... Décalée de deux mois et malgré les contraintes sanitaires, la première édition de l'Anjou Folchaud s'est tenue et bien tenue le 25 août 2020 au Hara de la Courlet chez Ophélie et Jérôme Delonnet près d'Angers. Le rassemblement de 60 foules à destination obstacle a attiré des acheteurs venant de France et quand même de l'étranger. Il y a eu quelques transactions, surtout en début des 11 heures. Forcément les poulains avec le meilleur pédigree et en plus qui avait le modèle qui y allait avec ont été vendus très rapidement. Après je vais continuer derrière à faire un tour de cours pour savoir un peu le ressenti de chaque éleveur. Il y a eu des transactions de fête, après il y a beaucoup de poulains qui sortent donc c'est assez positif. C'est bien organisé, c'est propre et voilà, ces espoirs ne sont pas si mal. C'est la première année, j'espère l'année prochaine, la qualité se monte encore et voilà, c'est propre. Le catalogue comportait deux tiers de mâles, certains très bien nés comme un neveu du champion Cariakou qui n'avait pas encore trouvé prenant dans son prêt en raison de l'éloignement géographique. Je l'ai emmené ici parce que tout simplement on est basé en Bretagne et qu'il n'y a personne qui vient voir les chevaux en Bretagne et je suis vendeuse alors j'ai trouvé que l'initiative était bonne d'emmener les poulains ici alors j'ai décidé de l'emmener. Je trouve que c'est super, nous déjà ça nous permet de voir beaucoup de chevaux en une journée parce que notre emploi du temps il est quand même pas mal pris avec les courses donc on peut voir beaucoup de chevaux en une journée. Les éleveurs, ça leur permet de montrer les poulains, il suffit qu'un éleveur il ait une ou deux mères on ne se déplace pas forcément pour les voir donc eux ça leur permet de montrer, de mettre en avant leur élevage et je suis content aujourd'hui d'être là et de pouvoir voir des poulains et de voir le travail des gens parce que sans les éleveurs il n'y aurait pas de course donc c'est aussi une récompense pour eux de mettre leur travail en avant. Dans la perspective du Cholumet du lendemain, de nombreux normands ont aussi fait le déplacement. Moi je suis sur tous les fonds dès que ça bouge, donc c'est une première. Donc c'était important que je vienne et ensuite je trouve que l'idée est assez sympathique dans ces moments qui vont être quand même peut-être un peu difficiles et que ça permettait de pouvoir rassembler des gens tout en étant précautionneux au niveau de l'hygiène et au niveau du port du masque dans un endroit fort sympathique, une équipe super dynamique. Des jocats d'obstacles sont également venus découvrir leur future monture. C'est très sympathique, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues, je vois que tous les poulains sont plutôt jolis dans l'ensemble donc non c'est très agréable. C'est bien, il y a pas mal de monde, des entraîneurs, propriétaires, éleveurs et je pense qu'il y a moyen de faire des affaires, des origines sympas. Vu que les gens ont l'air contents, je pense qu'il faut dynamiser l'enjou et on a des beaux produits donc il faut continuer et je pense que oui, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas l'année prochaine.